Alors, on va parler de Hibernate OGM, qui est finalement une souche modifiée d'Hibernet qui permet de travailler sur les bases de données NoSQL. Alors, OGM, ça vous parle à vous, mais ça ne parle pas aux anglais. Ce que ça veut dire, c'est Object Grid Mapper, et non pas Organisme Génétiquement Modifié, mais bon, c'était sympa d'avoir un petit acronyme à double sens. Alors, je vais vous faire un petit résumé pour que vous sachiez un petit peu où est-ce qu'on va. Hibernate OGM, c'est en gros fournir les interfaces et la sémantique de Java Persistence ou des API Hibernate natifs, c'est-à-dire la session, etc. Et stocker ça, au lieu de stocker vos données dans la base de données relationnelle, on va stocker ça dans une base de données NoSQL. Et aujourd'hui, la version initiale qu'on a fait, c'est avec des NoSQL de type clé-valeur, qui est en gros une HPAP distribuée, et notamment InfiniSpan, qui est la version de JBoss de ce genre de choses qu'on appelle des data grids. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas tout réécrit. On a réutilisé le moteur de Hibernate Core. On a réutilisé Hibernate Search pour les moteurs de recherche, etc. Vous allez voir, il y a pas mal de briques qu'on a réutilisées. Et puis, effectivement, on a construit la nouvelle glue, la nouvelle façon de persister l'information dans les bases de données NoSQL. Donc, quelque part, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on vient avec les bugs d'Hibernet. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas réinventé de nouveaux bugs. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a fait des choix sur la façon dont on stockait l'information. Et vous allez voir, c'est relativement proche du modèle relationnel, quand on peut. Alors, évidemment, les associations, tout ça, ça ne travaille pas de la même façon dans les solutions NoSQL. Mais vous allez voir, on a essayé de garder les côtés positifs du modèle relationnel. Et l'objectif, c'est aussi de faire des requêtes. Alors, aujourd'hui, on fait des requêtes full text. Et puis, on va faire, en gros, du JPQL et parser ça en des requêtes full text. Donc, l'idée, c'est que vous développez votre appli à la JPA sans vraiment vous soucier. Alors, pas sans vraiment vous soucier, mais en tout cas, avec les mêmes interfaces que vous utiliseriez si vous utilisiez une base de données relationnelle. Et vous pouvez switcher vers une base de données NoSQL. Alors, on est encore au début. Donc, ne mettez pas vos trucs critiques dessus. Mais voilà, ça avance pas mal. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Bernard. Je travaille depuis pas mal de temps dans l'équipe Ivernet. Maintenant, je m'occupe un peu de tout ce qui est data chez JBoss au niveau middleware. J'ai donc chez Red Hat. Je travaille aussi pas mal dans le JCP. Donc, je fais partie du groupe d'expertise BIN validation et JPA, justement, notamment les derniers sur lesquels on est en train de bosser sur la version Java E7. Et j'anime des podcasts. Alors, il y en a un qui est sur la communauté JBoss en général, qui est en anglais, avec des accents danois, français, etc. Donc, c'est marrant à écouter. C'est pas très souvent. Donc, vous pouvez le mettre sur votre iTunes. Ça va pas vous bouffer votre disque dur. Et puis, sinon, je fais un podcast qui s'appelle Les Cascodeurs, qui est en français, qui est sur Java. Qui ne connaît pas ou n'écoute pas Les Cascodeurs ? Ouh, ça va pas du tout. Bon, c'est une personne dans la salle, ça va. Donc, voilà, il faut que tu y ailles. Tu t'enregistres et t'écoutes. Voilà. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur moi, emmanuelberdard.com. Alors, on va faire un tour de SQL, NoSQL, pour voir d'où vient Hibernate OGM et pourquoi on a fait ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bases de données relationnelles, en fait, ça a amené plein de trucs positifs. Avant, c'était, j'écrivais une application pour le système spécifique IBM, ou plutôt un des systèmes spécifiques IBM pour stocker l'information. La façon dont j'accédais à l'information était relativement, enfin, physiquement liée à la façon dont le système stockait l'information. Il n'y a pas vraiment d'abstraction, etc., etc. Donc, en gros, une fois que j'avais choisi mon système de stockage, j'y étais pour de bon, quoi. L'idée de porter mon application d'un système à l'autre, il fallait un petit peu oublier. Et ce qu'ont amené les bases de données relationnelles, c'est un petit peu ce qu'a amené Rome, justement, dans l'Empire romain, c'est-à-dire la stabilisation, la prospérité économique, etc., etc. C'est-à-dire qu'on avait un système qui était relativement bien foutu, conceptuellement, sur lequel il y avait un niveau d'abstraction, et donc on pouvait possiblement passer d'un système à l'autre, et on abstrayait l'application de la façon dont on stockait les données. D'accord ? Selon moi, les côtés très positifs des systèmes relationnels, c'est effectivement l'abstraction entre la notion de table, la notion de colonne, qui est le système logique avec lequel votre application interagit, et la façon dont physiquement le système va stocker l'information, qui, si ça se trouve, n'a aucun rapport avec physiquement une table, physiquement une colonne, etc., etc. D'accord ? Évidemment, il y avait les transactions, l'intégrité référentielle, oui, c'est ça, l'intégrité référentielle, etc., etc. Ça, c'est finalement, pas vraiment dans les fondements du modèle relationnel, mais plutôt dans ce qu'ont apporté les moteurs, c'est l'intégrité référentielle, oui, mais, dans ce qu'ont apporté les moteurs au niveau de... Enfin, quand ils ont, en fait, quand il y a eu compétition l'un envers l'autre. C'est des trucs dont on ne pense plus trop, auxquels on ne pense plus trop, mais sur lesquels il va falloir repenser quand on va penser nos SQL, justement. Évidemment, SQL a amené beaucoup de choses, un langage commun pour décrire les requêtes basées sur ce modèle abstrait, qui sont les tables et les colonnes. Et pas de type compliqué, c'est-à-dire que je n'ai inventé pas mon type. Tiens, j'ai inventé mon type classe avec mon type login, et je vais stocker ça dans la base de données. Non, on ne faisait pas ça. On découpe les choses en briques unitaires, et ces briques unitaires, c'est des chaînes de caractère, des nombres, éventuellement des bouléens. Voilà, un sous-ensemble relativement restreint de type. Et l'avantage de ça, c'est que si j'écris mon application en COBOL et qu'après, je vais faire un frontant de Java, je vais pouvoir parler à la base de données sans problème. Si à un moment, j'avais fait un type COBOL avec un binaire, etc., ça devient plus compliqué. Voir dans le futur, si j'ai une application Java, mais que je veux faire un frontant de Ruby, .NET, tout ce que vous voulez, voilà, c'est possible. Et puis voilà, on sait comment elle marche, on sait comment elle ne marche pas aussi. Du coup, on est assez confortable dans la gestion des bases de données relationnelles. Mais, ce n'est pas magique, il y a certaines limitations, on ne peut pas tout faire avec. Ce n'est pas, on ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai cinq utilisateurs, et puis quand j'aurai 50 millions d'utilisateurs, ce n'est pas grave, je rajoute 2, 3 serveurs ou 2, 300 serveurs, et ça va bien se passer. Non, la scalabilité, en tout cas, en termes de multiplication de serveurs d'une base de données relationnelle, c'est difficile, ça doit se planifier bien en avance. Donc, si vous ne savez pas trop si vous allez avoir du succès ou pas, ça peut être un petit peu compliqué. Changer le modèle, c'est pareil, c'est des opérations, surtout quand on a beaucoup de données qui peuvent être un petit peu lourdes, c'est exprès, puisque ce modèle abstrait, il est là pour, c'est vraiment le contrat entre votre application et la base de données, si à un moment, enfin plutôt votre stockage, si à un moment, vous pouvez changer ça un peu dans tous les sens, c'était considéré, en tout cas à l'époque où le modèle relationnel a été fait, comme quelque chose de pas génial. Et donc, malgré tout, certains besoins sont venus des stockages massifs de données, la capacité de passer de un utilisateur à 10 millions sans que ça soit trop, trop difficile, etc. Et un certain nombre de gens ont créé, justement, des alternatives à des bases de données relationnelles qui ont été regroupées dans un espèce de truc amorphe qui s'appelle NoSQL. Mais en fait, il y a plusieurs grandes familles de NoSQL qui ont peu de choses à voir les unes avec les autres. En tout cas, chaque produit NoSQL, qui vient de Google, LinkedIn, ce que vous voulez, a des objectifs bien précis. Est-ce que c'est le volume de données, je stocke des petabytes par jour, donc il faut que j'ai un système qui marche bien là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'il soit tout le temps en ligne et donc j'accepte de la tolérance au pan ou... Pas la tolérance au pan, mais aussi la tolérance au pan hardware, accepter de ne pas avoir de transaction, des choses comme ça. Ou alors, je veux un accès tellement rapide avec une latence extrêmement faible versus pouvoir stocker massivement de l'information par seconde. Voilà, selon les besoins qu'on a, en fait, un produit va être plus intéressant que l'autre. Alors, les grandes familles, c'est celle-là. La première, c'est les graphes. Ça, c'est super pour tous les types de requêtage, du genre, j'aimerais connaître tous les amis de mes amis qui sont à Sophia Antipolis en ce moment, parce que, voilà, je me sens seul, j'aimerais interagir avec des gens qui connaissent au moins quelqu'un, avec qui je connais quelqu'un en commun. Donc, ça, c'est bien. Par contre, en gros, c'est bien tant que vous pouvez avoir toute la donnée sur une seule machine. La distribution de la donnée sur les graphes, c'est des choses qui ne se passent pas très bien, qui ne marchent pas très bien. Et du coup, voilà, c'est typiquement, LinkedIn, ils ont plutôt des gros serveurs avec le graphe entier des gens chez eux. Et puis, toutes les données un peu lourdes, ils les mettent ailleurs. La deuxième grande famille, qui est une famille assez pratique, c'est-à-dire, en gros, c'est une HMAP, mais elle est distribuée. On appelle ça des clés-valeurs. Et les clés, vous mettez ce que vous voulez, donc un blob. Et les valeurs, vous mettez ce que vous voulez, donc un blob. D'accord ? Donc, quelque part, c'est transparent pour le système de stockage. il ne sait pas ce que vous stockez. Alors, c'est hyper flexible, et puis ça a des désavantages, notamment en termes de requêtage. Un système un petit peu hybride, c'est les systèmes orientés documents, où l'idée, c'est comme une clé-valeur, sauf que la valeur, elle se décrit un petit peu. Donc là, c'est un exemple en notation JSON. Là, j'ai un utilisateur qui a un ID avec une valeur, avec un nom qui s'appelle Emmanuel, et il a plusieurs adresses. D'accord ? Et l'avantage de ça, c'est que comme c'est décrit, on va pouvoir justement faire la requête en disant, trouve-moi tous les objets utilisateurs qui ont un nom qui s'appelle Emmanuel, pourvu que le moteur en dessous ait un système d'indexation et de requêtage. MongoDB, par exemple, a ce genre de choses. Et puis après, il y a les approches un peu à la Bigtable. Donc ça, Bigtable, c'est l'outil de Google où ils stockent un peu tout. Et puis, il y a eu quelque part des clones, puisqu'ils ont écrit un papier théorique expliquant comment Bigtable marchait. Et moi, des gens ont copié, et puis amélioré un petit peu la façon dont c'est fait. Mais ce n'est pas magique. C'est-à-dire que si on se dit, c'est super, la base de données relationnelles, je n'en ai plus besoin. Là, j'ai des trucs qui se calent à des milliards d'informations par seconde, etc., etc. Finalement, je vais choisir un des trucs. Tout va être super bien. Les bisounours, tout le monde s'aime, etc. La réalité, elle est un petit peu... Elle est carrément plus nuancée même. C'est-à-dire que chaque produit a ses points forts, mais à chaque point fort vient une... C'est un peu comme... Comment il s'appelle ? C'est un peu comme Spider-Man. On a une grande responsabilité. Je ne me rappelle plus la phrase, mais bon. Voilà, exactement. Et donc, en gros, une force égale une faiblesse. Une force, je peux stocker vachement d'informations par seconde. La faiblesse, ça va peut-être être le temps d'accès qui est plus lent ou la notion de transaction qui va devoir être entièrement gérée par l'application, etc., etc. Au niveau du modèle de programmation spécifiquement, qui est un truc que Ivernet OGM adresse, il n'y a pas d'API commune entre les produits, ni même entre les familles. Alors, clé-valeurs, si, plus ou moins, il y a la notion de map qui est un petit peu un dénominateur commun, mais tout ce qui est un petit peu plus avancé, il n'y a pas de standard là-dessus. Les locks, les choses comme ça. Au niveau des requêtes, c'est simple, tu m'écris une fonction qui va filtrer les opérations, je vais exécuter ça sur toutes les données et je vais te ramener les résultats. Donc ça, c'est ma préduce. Ou alors, on a un DSL un peu plus sexy qui ressemble vaguement à du SQL avec des limitations qui permettent de faire ça. Ou alors, on n'a rien du tout. C'est bon, soit tu récupères la donnée par clé, soit tu ne la récupères pas. Donc, là encore, il y a une variété énorme en termes de capacité à faire des requêtes. Et puis, typiquement, il n'y a pas de schéma. On ne sait pas gérer les schémas dans les systèmes OSQL. Bon, pas quand on ne sait pas les gérer, mais on préfère la flexibilité de ne pas avoir de schéma plutôt que d'avoir un schéma à une base de données relationnelle. Donc, c'est l'application qui décrit le schéma et qui est responsable du maintien du schéma et de pouvoir relire ce qu'elle a mis dedans. Un autre problème, c'est qu'on revient un petit peu dans le monde pré-base de données relationnelle. C'est-à-dire que la façon, au lieu d'avoir un modèle logique qui dit, ben voilà, j'ai une table, une table à une association avec une autre table et puis après, je vais faire des optimisations avec des index et des machins. Mais finalement, mon modèle, il est relativement propre. On a toujours dénormalisé, etc., etc. mais le modèle est relativement propre, en tout cas, à la base. Là, c'est différent. On dit, ben voilà, j'ai besoin de récupérer l'information par cette valeur. Donc, en fait, je vais la stocker d'une manière qui va me permettre de faire cet accès extrêmement rapide. Donc, la façon dont vous allez stocker physiquement l'information, elle va influencer la façon dont vous utilisez le produit. D'accord ? Donc, s'il y a un moment où vous avez un autre cas d'utilisation, il va falloir restocker l'information différemment, retravailler les choses. Évidemment, transaction, durabilité, consistance, tout ça, c'est des choix que vous allez faire, l'un versus l'autre, ou enfin, bref, un mélange. Mais ce n'est pas magique, tout ne marche pas. Donc, voilà, ça, c'est l'environnement dans lequel l'Ivernet OGM arrive. Et l'idée, c'est de dire, bon, ben, on va essayer de simplifier au moins le modèle de programmation. Donc, NoSQL, c'est hyper compliqué, parce qu'en fait, il faut apprendre chaque produit, voir lequel nous intéresse et est utile pour nous, et puis avancer. Là, l'idée, c'est au moins de simplifier le modèle de programmation, d'avoir le même que celui que vous utilisez traditionnellement. Vous avez tout le reste à faire au niveau NoSQL, mais déjà, c'est de réduire un petit peu la marche d'entrée, le coût d'entrée des solutions NoSQL. Bon, et puis, plutôt que de parler pendant des siècles, je vais vous faire une petite démo. Donc, c'est une application simple. J'ai, en fait, j'ai des livres. Alors, c'est une application JPA, donc j'ai une entité. Oubliez les add index, les add fields, c'est des trucs qui sont spécifiques à Hibernate Search. Ça vient d'une autre démo, mais là, on ne va pas l'utiliser. Donc là, c'est add entité. J'ai mon ID, j'ai des propriétés, titre, description. J'ai des associations vers l'utilisateur, qui s'appelle un auteur dans ce cas-là. L'utilisateur, c'est pareil. Il a des informations, prénom, nom, un login, etc. J'ai aussi une adresse. Une adresse, elle a, pareil, une ville, le truc habituel, elle a aussi un lien vers l'utilisateur. Et on a renommé la... En fait, on veut que le nom de la colonne, ça soit inhabitant au lieu de owner ID, owner underscore ID dans ce cas-là. D'accord ? Donc, c'est un truc JPA de base. C'est un modèle JPA de base. Et puis, ce que je fais, c'est que j'en crée 1 000 livres. Un livre est associé à un utilisateur, un utilisateur associé à deux adresses. Donc, en fait, je crée 5 000 entités. Et je lance ça. Et en fait, là, pour l'instant, ça tourne dans une base de données H2, qui est une base de données en mémoire, mais relationnelle. Et en gros, on va regarder. Vous ne voyez pas très bien, mais ici, voilà, en gros, il y a... J'initialise Ibernet, le schéma est créé. Voilà. Et ça a mis à peu près 7 secondes pour stocker ces 5 000 entités. À peu près tout est en mémoire en H2. En fait, le flush sur disque, il n'est pas exactement synchrone. Donc, vous pouvez considérer que c'est comme si je mettais toute l'information en mémoire et qu'après, il stockait sur disque de manière asynchrone. Alors, ça, ça utilise une base de données relationnelle. Voyons comment on peut changer ça pour utiliser, justement, InfiniSpan et Ibernet OGM. Donc, déjà, on ne veut pas utiliser le Ibernet Entity Manager, le truc de base. Donc, on va changer le provider et on va dire, je veux utiliser Ibernet OGM Persistence. D'accord ? Donc, je change le provider dans mon Persistence.xml ou alors dans ibernet.cfg.xml, je fais les modifications un petit peu équivalentes, mais si vous utilisez Ibernet et pas JPA, et voilà, c'est le même truc. Là, je n'ai pas besoin du tout des informations sur JDBC puisque je n'utilise plus JDBC. D'accord ? Donc, on oublie tout ça. En dessous, c'est les trucs spécifiques à Ibernet Search. On va oublier. Et puis, par contre, j'ai besoin de dire comment j'accède à InfiniSpan, à la grille InfiniSpan qui peut être distribuée éventuellement. Donc, je mets ça et j'active ça. Et c'est tout ce que j'ai à faire normalement. D'accord ? Donc, dans un monde idéal, l'objectif d'Ibernet OGM, c'est que j'ai changé ça et je peux faire tourner l'application et ça fonctionne. Là, je la lance. Pour vous montrer que je ne triche pas, je vais éteindre H2. Là qu'on voit, il y a Jgroup qui est utilisé. Et on voit, voilà, InfiniSpan qui s'affiche dans les logs. Bon, là, ça a été un peu plus rapide. Bon, des fois, c'est équivalent. Des fois, c'est un peu plus rapide. Ce qu'on voit, c'est que le temps, enfin, c'est équivalent en termes de vitesse. C'est aussi rapide qu'une base de données relationnelle qui vit en mémoire. D'accord ? Sans que j'ai eu à changer mon application. Donc là, l'application, elle était simple. D'accord ? Mais, voilà, c'est ça l'objectif d'Ibernet OGM. Je vais vous montrer comment les choses sont stockées. Alors, je ne vais en stocker qu'un seul. et il est où ? Ce que je vais faire, c'est que je vais dumper, en fait, ce qu'il y a dans InfiniSpan pour vous montrer comment c'est fait. Voilà. On va relancer ça. On va regarder comment c'est stocké. Alors, j'ai deux caches. En gros, j'ai les caches des entités et puis j'ai les caches des associations. Alors, les entités, il y a une clé déjà pour accéder à la... En fait, chaque ligne dans une base de données, grosso modo, va être remplacée par une entrée, une clé et une valeur dans InfiniSpan. D'accord ? Donc là, la clé, en fait, c'est le nom de la table et l'identifiant. Donc, si je sais que je veux charger l'entité livre qui est dans la table TBL livre et dont l'ID est 3, je vais pouvoir créer la clé, accéder à l'information. D'accord ? Donc ça, c'est un accès extrêmement rapide dans une base de données clé-valeur. Et puis, dans la valeur, en fait, ce que je stocke, c'est une map, c'est une HMAP avec en valeur, en nom de colonne, pardon, en nom, non, en clé, le nom de la colonne, l'équivalent du nom de la colonne et en valeur, la valeur de la colonne. Donc là, j'ai un identifiant qui est 3, j'ai la ville, j'ai une rue, l'identifiant, etc. Et là, j'ai aussi l'association. Vous vous rappelez, c'était dans le livre, non, c'était pas dans le livre, c'était dans l'adresse, pardon. Vous vous rappelez, le joint colonne, là, j'avais surchargé cette information. Donc, en fait, ce qu'on stocke, c'est pas le nom de l'objet, c'est pas le nom de la propriété de l'objet, c'est vraiment le nom de la colonne. Cette abstraction, elle est importante pour pouvoir changer son modèle objet sans nécessairement avoir à changer, entre guillemets, les données qui sont en dessous. D'accord ? Donc là, je peux aller de livre, de l'adresse à la personne qui vit à cette adresse. Donc, je charge adresse, je vois que l'association inhabitant la valeur C2, donc je charge la table user avec la valeur 2 et je récupère l'information. D'accord ? Donc, je sais naviguer de adresse à utilisateur. L'utilisateur, il est là. J'ai l'identifiant, j'ai le nom, etc., etc., etc. J'ai aussi... Par contre, j'ai pas d'information qui me permet d'aller de utilisateur vers adresse. D'accord ? C'est une association many to one, one to many, donc un utilisateur vit à plusieurs adresses. Comment je fais pour aller de l'utilisateur vers adresse ? On sait pas encore. Adresse, utilisateur, ça marche bien. Utilisateur, adresse, on sait pas encore. Quand je regarde le livre, c'est pareil. Chaque colonne, finalement, est stockée dans la LashMap qui est dans la valeur de la clé valeur. Donc, c'est une map de map, d'accord ? Avec le titre, ce que vous voulez, la description, le lien entre le livre et l'auteur. Donc, je sais naviguer entre un livre et un auteur, mais là encore, je sais pas naviguer entre un auteur et un livre. Pour faire ça, en fait, on va stocker l'information de navigation dans le cache des associations, justement. Et en gros, ce que ça dit là, l'information qui est stockée là, c'est l'information qui est nécessaire pour... qui est équivalente à ce que vous stockeriez, en fait, non, au résultat de la requête que vous feriez si vous faisiez un join entre deux objets avec la clé d'association et récupérer l'info. Donc là, par exemple, je sais que je veux partir du... J'ai l'utilisateur numéro 2. Je suis l'utilisateur numéro 2. Je veux savoir quel livre j'ai écrit. Donc, ce que je fais, c'est que je sais que je suis l'utilisateur numéro 2 et je sais que le livre stocke l'information à propos de son auteur dans la colonne Autor ID, dans la table Book. Donc, je peux construire cette clé. Ensuite, je peux faire un look-up dans la clé valeur, récupérer cette information. Et ce que j'ai là, c'est une liste de maps qui me dit, voilà le tuple qui décrit l'information. Pour l'utilisateur numéro 2, le livre qui a été écrit, c'est le numéro 1, qui est équivalent finalement à l'information qu'on trouve ici. C'est-à-dire que le livre numéro 1, l'auteur, c'est le 2. D'accord ? Donc, en fait, Hibernate OGM dénormalise l'information pour vous. Sans que vous, vous ayez à vous en occuper. Et du coup, on permet la navigation dans un sens et dans l'autre. C'est pareil pour l'adresse. Donc, je suis d'un utilisateur, je veux savoir où est-ce que je vis. Je connais mon identifiant. Et ensuite, je dis, ben voilà, effectivement, l'ID numéro 4 et l'ID numéro 3. Donc, c'est les deux adresses auxquelles je vis. Ok ? On va y venir après. J'aurai un autre exemple un petit peu plus tard si c'est un petit peu conflit pour vous. Alors, c'est quoi nos objectifs ? Pourquoi on a ce qu'on a fait avec Hibernate OGM ? En fait, historiquement, InfiniSpan, les gens étaient là. Ouais, c'est super, InfiniSpan. Par contre, bon, clé-valeur, c'est quand même assez bas en termes de façon de programmer. Donc, on aimerait une API qui soit plus orientée objet. Puis, ils ont commencé à écrire une API un petit peu orientée objet. Puis, ils se sont dit, tiens, ça ressemble quand même vachement à JPR. C'est dommage d'avoir à forcer les gens à apprendre une API qui est différente alors qu'il y a déjà JPA. Donc, on va utiliser JPA. Et après, on avait deux choix. Soit on réécrit un moteur à partir de zéro. C'est quand même du boulot. Il y a quand même pas mal de connaissances. La cascade, les associations, les machins, etc. Soit, on essaie de twister Hibernate Core pour que ça marche. Et donc, on a essayé le numéro 2 en pensant que ça ne marcherait pas et puis ça a marché. Donc, voilà. C'est Hibernate OGM. Et après, on a re-réfléchi en se disant, Hibernate OGM, finalement, pourquoi le limiter à un Finispal ? On pourrait, en fait, essayer de faire marcher ça sur d'autres solutions NoSQL. Et l'idée, justement, c'est de faciliter l'accès pour vous à des solutions NoSQL en démarrant, en tout cas, initialement avec un modèle de programmation que vous connaissez sur lequel vous êtes familier. Et au pire, pouvoir revenir en arrière en disant, j'ai essayé cette approche NoSQL. Finalement, ça ne me va pas. Ma base de données, ça m'ira bien. Je switch back et j'ai le même modèle de programmation. Je n'ai pas eu à recasser ou recoder mon application entièrement. Donc, l'objectif, c'est de supporter JPA dans son spectre entier. Donc, au niveau du mapping, on est très avancé déjà. Toutes les tables, les associations, les entités, les sous-entités, les sous-classes, les choses comme ça, ça marche bien. Tout ça, ça marche bien. Là où on n'est pas encore là, c'est au niveau des requêtes. Je vais en parler un petit peu après. Donc, l'idée, c'est... En fait, NoSQL, c'est un petit peu comme quand on est ado et qu'on parle de sortir avec les filles ou les mecs, etc. Donc, il y en a beaucoup qui en parlent et puis, il y en a peu qui le font, en fait. Donc, voilà. L'idée, c'est de simplifier ça. C'est un peu le Facebook de... Non, je rigole. Voilà, c'est un petit peu de simplifier ça. Beaucoup de gens parlent de NoSQL. On ne sait pas trop, on tâtonne. Là, l'idée, c'est de faciliter les essais, de voir ce que ça va apporter dans les entreprises, cette capacité à analyser et processer beaucoup plus de données. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui ? On sait stocker les informations dans InfiniSpan pour tous les trucs de type création, lecture, mise à jour et suppression des entités, y compris les associations one-to-one, one-to-many, many-to-one. J'en ai oublié une autre. Many-to-many. Le polymorphisme, ça marche bien. Les composants, ça marche bien, etc. Au niveau des requêtes, on sait faire des requêtes full-text. Donc, en fait, Hibernate Search indexe l'information. Vous pouvez faire une requête full-text et on vous ramène les objets. On les charge d'InfiniSpan et on vous ramène les objets. D'accord ? Ce qu'on va faire demain, c'est un moteur JPQL qui convertit votre requête JPQL en requête full-texte quand il peut. Donc, vous, vous écrivez la requête JPQL, en tout cas pour les versions simples, on en parlera un petit peu après. Et je peux... Et nous, on fait la conversion, exécute l'opération et on vous ramène l'info. D'accord ? On veut aussi supporter d'autres moteurs qu'InfiniSpan. Donc, il y a des gens du Hcash qui ont fait un prototype. Mais comme on faisait pas mal évoluer, les API, là, il est un petit peu obsolète. On va revenir vers eux. Les gens de MongoDB étaient intéressés. Les gens de Neo4j, donc la base de données orientée graph, étaient intéressés. Alors, je garantis pas que ça va marcher, mais en tout cas, c'est ça l'objectif. C'est nous, c'est de voir jusqu'où on peut porter ce modèle d'abstraction. Et l'idée, c'est d'avoir finalement un moteur de décorrélation qui optimise la façon dont on stocke les données dans chacun des modèles pour avoir un accès rapide à chaque fois, mais sans que vous, vous sacrifiez la façon dont vous écriviez votre application. C'est-à-dire, vous l'écrivez avec vos données et vous rajoutez des métadonnées, alors soit programmatiquement, soit avec des annotations qui disent, dénormalise ce truc-là parce que j'accède tout le temps à cette entité avec celle-là juste après. On en est loin, mais en tout cas, c'est ça la vision, c'est ça l'objectif d'Iverdent OGM. Au niveau des requêtes complexes, je parle des requêtes avec des joins, des agrégations et des choses comme ça. Vous allez voir pourquoi je pense un peu faire ça. Cela dit, voilà, je n'ai pas envie de promettre la lune en disant, oubliez les accès natifs aux clés valeurs, à votre Cassandra, à votre MongoDB, etc. Ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est de dire, si vous avez une application qui est orientée modèle métier, essayez OGM, peut-être que ça va vous, ça va marcher très bien pour vous et vous n'aurez pas à descendre dans les spécificités de votre produit nécessairement, en tout cas, pas au niveau du modèle de programmation. Voilà, mais comme un ORM n'est pas l'outil absolu et unique pour accéder à une base de données, là, c'est pareil, OGM, c'est un outil supplémentaire pour accéder à des solutions d'OSQL, ce n'est pas l'outil unique. D'où est-ce qu'on vient, en fait ? Nous, on se disait, voilà, nous, on aime bien le modèle de programmation, les pojos sur lesquels on met des annotations, en tout cas, on met des métadonnées qui nous permettent de faire des choses. Donc, on centre votre application sur votre modèle métier et on applique des services. Hibernet Search pour la recherche, Hibernet Validator pour la validation, Hibernet, l'ORM pour persister les données, d'accord ? Et puis, Hibernet Search, un truc qu'on savait faire, c'est non seulement c'est stocker les index qui sont des index lucennes sur votre disque dur normal, non seulement c'est stocker en mémoire pure, etc., mais ça, c'est ce qui est pas mal pour les tests, et on s'est aussi stocké dans la Finispan de manière assez efficace et de manière distribuée, qui est un petit peu un hybride entre stocker sur le disque dur mais avoir à dupliquer l'information sur chacune des machines et distribuer l'information sur un cluster et avoir un accès malgré tout rapide grâce à la Finispan. Simplement, je vous l'ai dit, enfin non, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais je vais vous le dire, les requêtes Lucenne, c'est bien, mais au niveau des... Partout où vous pensez jointure en requête SQL, Lucenne, il est à... Je ne sais pas faire. Vous avez une solution, c'est dénormaliser l'information, c'est stocker l'information dans le même document et simuler le fait qu'il y a eu une jointure, mais ça vous permet de faire les many-to-one et les one-to-one, mais pas les one-to-many. Pareil, la notion d'agrégation, max, min, etc., ce n'est pas des opérations qu'on sait faire dans un moteur full-texte. Par contre, on a un outil qui s'appelle TIT, qui est un outil de fédération de bases de données. Alors, fédération de bases de données, ça veut juste dire que vous créez un modèle de données logique qui représente physiquement plusieurs bases de données, donc avec plusieurs schémas, mais peut-être parce que historiquement, vous aviez des utilisateurs à gauche parce que ça venait du système A et puis il y a des utilisateurs à droite qui venaient du système B. Il y a des parties, il y a des informations communes, mais il y a des informations qui sont uniques à chacune et vous créez cette espèce de schéma logique qui représente ces deux bases de données en une seule et TIT, c'est un moteur qui vous permet de faire une requête et déléguer les sous-requêtes à chacune des bases de données, éventuellement faire l'agrégation si vraiment il est obligé en mémoire, mais si possible, déléguer le plus possible à chacun des moteurs et vous ramenez l'information comme si c'était une simple base de données sur laquelle vous requêtez, comme si c'était une seule base de données. Et en fait, TIT est assez fort pour faire les jointures, les agrégations, les choses comme ça. Ça fait à peu près dix ans que le produit est en développement, donc il y a pas mal d'optimisation et d'historique derrière. Et l'idée, justement, c'est qu'au lieu d'avoir une base de données sur laquelle il accède, il accèderait aux index Cybernet Search, aux index Lucen et ferait les jointures, les choses plus complexes pour nous. D'accord ? Ça, c'est là encore un des objectifs dans notre roadmap. Quelque part, on a un moteur de recherche relativement efficace sur lequel on peut stocker l'information dans Affinisman. Mais effectivement, c'est toujours pas, avec juste Cybernet Core, stocker l'information dans Affinisman lui-même puisque ça stocke ça dans Oracle, MySQL, ce que vous voulez, Postgre, etc. Donc, ce qu'on a écrit, c'est petit 1, le corps d'Ibernet OGM qui est justement le fait de persister et lire les informations d'Infinisman au lieu de stocker ça dans une base de données relationnelle. Donc, c'est les tuples que vous avez vus un petit peu, les clés-valeurs que vous avez vus dans la démo. Et on travaille aussi en ce moment beaucoup au convertisseur JPQL vers Rocket Ibernet Search qui prend plus longtemps que ce qu'on pensait, mais ça avance. Et c'est ça Ibernet OGM, c'est tout ce qu'il y a dans cette boîte-là. Donc, Ibernet Core, Ibernet Search, TEID, le corps d'Ibernet OGM qui permet de stocker ça dans des solutions d'OSQL et le convertisseur JPQL. Quand on y réfléchit, si on inclut un Finispan dedans, voilà, il y a encore une solution d'OSQL potentielle sur le marché. Alors, on va zoomer un petit peu sur les concepts et voir les choix qu'on a fait en fait quand on a designé Ibernet OGM. Premièrement, beaucoup de solutions d'OSQL n'ont pas de schéma. La clé valeur, c'est un blob, on ne peut rien faire avec, etc. À l'autre spectre, il y a les bases de données relationnelles, le schéma est même décrit dans la base de données elle-même. On peut modifier le schéma, etc. Il y a des opérations, mais disons que le schéma est décrit lui-même dans le système. Et après, il faut voir un petit peu, il y a des avantages à certains, il y a des avantages à d'autres, etc. Quand on n'a pas de schéma, c'est un peu UKID, UKIDA pour le développeur. Et là, je rajoute un truc, je le modifie, c'est super facile, j'ai juste eu à taper ma nouvelle colonne dans mon code, je sauve et puis ça sauve la nouvelle information. Je n'ai pas à le dire à l'avance au système et encore moins parler à un VBA, ce qui est super. Le problème, c'est que du coup, c'est le développeur qui a la responsabilité du schéma. Ce n'est même pas l'outil qui va lui dire attention, là il y a un conflit, c'est le développeur s'il rajoute une colonne, bon, ça c'est limite, ce n'est pas très grave. S'il enlève une colonne, il faut qu'il fasse attention parce que peut-être que l'application ailleurs ou même d'autres applications utilisent ces colonnes-là. S'il merge deux colonnes en une ou une en deux, etc. Pareil, il faut modifier le code. Donc là, vous avez plusieurs approches. Vous avez un truc qui dit mes applications vont savoir lire l'ancienne version et la nouvelle version, éventuellement faire la conversion entre les deux. Ou alors, je vais lancer un batch qui va mettre à jour toutes mes données et après, je mets à jour mes nouvelles applications. Mais ça a un impact sur les équipes. Il faut en gros que les développeurs soient relativement stricts avec eux-mêmes et entre eux pour justement ne pas péter un truc, enlever une colonne qu'un autre utilisait et lui faire péter son appli. Ça, l'avantage du schéma, donc il y a la rigidité et le manque de flexibilité. En plus, il y a les DBA entre les deux, etc. mais l'avantage, c'est que l'outil documente lui-même le schéma. Donc, on peut avoir deux applications qui interagissent avec un contrat qui est bien défini et puis on peut même avoir des outils qui, à partir de ce contrat, génèrent des choses, le modèle, l'objet, des choses comme ça. Alors, nous, on a choisi un modèle un petit peu intermédiaire. On a aussi d'autres idées pour optionnellement avoir un schéma. Donc, selon les choix des organisations, on pourra avoir des choses intéressantes. La deuxième question, c'est les entités. Est-ce que je les sérialise à la Java ou est-ce que je fais autre chose avec ? Alors, si je les sérialise à la Java, premièrement, ce n'est pas le truc le plus rapide du monde. Et deuxièmement, quand je stocke A qui est associé à B, qui est associé à C, etc., je stocke A, B, C, etc. Je stocke le graphe entier, la closure des accès. D'accord ? Donc, premièrement, c'est plus gros que ce que je veux. Et puis, si à un moment, je stocke A et puis aussi, je veux stocker B, finalement, je vais stocker A et B plusieurs fois. Une fois dans la clé de A, une fois dans la clé de B. D'accord ? Donc, quand je vais changer une valeur à un endroit, est-ce que ça va se propager automatiquement à l'autre ? La réponse, c'est non. D'accord ? Un autre problème que je pense être carrément plus important même que ça, c'est, j'ai ma classe et puis, je rajoute des propriétés ou j'en enlève, etc. Je fais évoluer mon schéma. Qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de charger la classe qui avait été sérialisée avec la version d'avant ? Ça pète. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont essayé d'écrire des classes qui savaient sérialiser et désérialiser des versions d'avant, vous savez que c'est hyper pénible dans Java. Donc, ce n'est pas forcément la solution idéale. Donc, en fait, ce qu'on stocke, c'est la version déshydratée des objets, un petit peu comme ce qu'on stocke dans la base de données. D'accord ? Donc, on essaie de, vous allez voir, on essaie de garder le plus du modèle relationnel, donc la notion d'abstraction, nom de l'objet, table. Donc, il y a une abstraction entre le nom de l'objet et de la table. Si à un moment, je veux renommer l'objet, je veux créer des sous-classes, etc., ça ne va pas péter mon modèle au niveau de mon modèle de persistance. On stocke les tubes, comme, enfin, les tubes, c'est en gros, c'est la HMAP qui stocke le nom de colonne et la valeur de la colonne, plus ou moins comme une ligne dans une base de données. On se limite au nombre de types qu'on supporte, en tout cas, de ceux qu'on persiste. Enfin, on supporte plein de types, mais on les persiste dans un sous-ensemble des types, donc chaînes de caractères, nombre, booléens, des choses comme ça. Et toutes les opérations, en tout cas, tout sauf les requêtes, sont faites juste avec des key lookups. Pourquoi ? Parce que c'est les opérations les plus rapides en général dans les solutions dans SQL, spécialement les clés valeurs, les clés documents. Très rapidement, InfiniSpan, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est un modèle clé-valeur, c'est une HMAP distribuée, c'est essentiellement en mémoire, et par contre, on peut persister quand il y a trop d'infos ou qu'on veut persister ça même quand la grille tombe. Il y a des notions de cache store qui permettent de persister ça sur un disque dur, voire sur une base de données relationnelle, voire sur S3, voire sur Cassandra, voire etc. Il y a plusieurs cache stores possibles. Alors, ça fait partie de la catégorie des data grids, et le data grids, l'idée c'est je stocke l'info en mémoire parce que c'est là où c'est le plus rapide en termes d'accès. Si ça ne tient pas en mémoire, je vais distribuer ça sur plusieurs serveurs, et si je ne l'ai pas dans le serveur sur lequel je suis, j'accède au serveur voisin, et l'accès réseau c'est plus lent, mais c'est quand même relativement rapide. Et ce qui est encore plus lent, notamment quand on a beaucoup de données, c'est les accès disques locales puisqu'il faut faire bouger la tête de lecture physiquement, etc. Alors les SSD ont changé un petit peu la donne, mais ça reste à peu près vrai. Un autre avantage, c'est que Infinispan est transactionnel, donc c'est une ressource XA, donc ça s'intègre proprement à votre modèle de programmation Java ou Java I, avec les A de transactions, ce que vous voulez. Et puis le truc, c'est que c'est distribué, c'est-à-dire que l'information, ce n'est pas la même sur chacun des nœuds, ça, ça s'appelle répliqué. Distribué, ça veut dire qu'on stocke l'information sur plusieurs nœuds, parce que s'il y en a un qui tombe, on va quand même avoir accès à l'information. Par contre, pas sur tous. Donc mettons qu'on veut stocker sur deux nœuds, mettons qu'on a une VM de 5Go de mémoire chacune sur chacun des serveurs, et mettons qu'on distribue ça sur 10 serveurs. Donc ça fait 50Go potentiels. 50Go potentiels divisé par deux puisqu'on double l'information, ça fait 25Go virtuel, alors que chaque serveur ne fait que 5Go. Alors on va zoomer un petit peu dans la façon dont on stocke les données, je vous en ai déjà parlé. Chaque entité a une clé unique, donc à clé valeur égale une ligne dans votre base de données, plus ou moins, et la clé, elle est faite du nom de la table et de l'identifiant. Et la valeur, finalement, c'est le nom de la colonne et la valeur de la colonne, avec un objet, un type simple qui est s'inréalisable. Au niveau des associations, on ne peut pas faire la même chose. Parce que quand vous réfléchissez au modèle relationnel, la façon dont vous faites des jointures entre les objets, c'est en faisant une requête. Et nous, on ne voulait pas dépendre du système de requêtage pour justement faire un lien entre une entité et une autre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a stocké l'information de navigation entre une entité A et ses entités B, ses entités associées. D'accord ? Mais par contre, en dessous, c'est le même modèle. C'est-à-dire qu'on garde la notion de tuple. C'est plus ou moins l'information qui est stockée, enfin, qui serait récupérée par la requête au niveau d'une voiture, d'une base de données relationnelle. Et effectivement, on se focalise sur les accès rapides plutôt que les écritures rapides. Puisque l'écriture, finalement, on va potentiellement devoir écrire sur deux ou trois clés. Par contre, la lecture, ça sera une clé et l'accès à l'information. Alors, je vous refais la même mes versions graphiques. Alors, tout en haut, vous avez le modèle objet, donc un utilisateur qui a un certain nombre d'adresses et puis des gens peuvent vivre ensemble et puis... Les gens peuvent vivre ensemble et puis ils peuvent vivre à plusieurs adresses aussi. Donc c'est du many to many. En dessous, vous avez le modèle théorique relationnel, d'accord ? Avec une table d'association. La clé étrangère qui pointe d'un côté, la clé étrangère qui pointe de l'autre. Et en bas, vous avez ce qui est stocké dans la finispale. Donc vous avez... Ce n'est pas le nom de l'objet, c'est le nom de la table. La décorrélation entre le modèle objet et le modèle de base de données quand je fais des changements. Ce n'est pas le nom de la propriété, c'est le nom de la colonne, là, pareil. Évidemment, par défaut, dans JPA, si vous ne faites pas de changement, le nom de l'objet est égal au nom de la table. D'accord ? Mais si à un moment où vous faites évoluer votre truc, vous pouvez figer le nom de la table avec la notation addTable et continuer. Donc à la clé, si je veux l'utilisateur numéro 1, je sais qu'il est dans TBL User, je connais la clé primaire parce que c'est dans mes métadonnées, je connais l'identifiant et j'accède à l'information. Et le tuple là, c'est en gros la HMAP qui dit colonne 1, telle valeur, colonne 2, telle valeur, etc. D'accord ? Donc j'ai l'utilisateur, j'ai les adresses. Par contre, je n'ai pas le lien entre l'utilisateur et les adresses. Si je veux aller d'utilisateur vers adresse, comment je fais ? C'est simple. Il faut que je stocke l'information qui dit pour l'utilisateur avec l'identifiant, machin, et connaissant les métadonnées qui savent que la métadonnée, c'est dans TBL User Adresse avec User ID FK étant la colonne dans laquelle je stocke l'info. Si je peux construire une clé avec cette information et avoir dans la valeur les adresses vers lesquelles l'utilisateur pointe, j'ai gagné. C'est exactement ce qui se passe. Je stocke les informations de navigation pour aller d'une entité à ces entités associées. Donc là, j'ai TBL User Adresse avec User ID FK de valeur 1. Quand je parle de l'utilisateur numéro 1, j'ai deux tuples et qui me disent que l'adresse 3 et l'adresse 5 sont liés avec. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je stocke les tuples ? Premièrement, c'est plus proche du modèle relationnel et le moteur est plus simple à écrire. Et deuxièmement, quand on parle de liste de map, etc., on ne stocke pas juste l'identifiant vers lequel on pointe, mais aussi l'index éventuellement ou la valeur de la clé. Donc là, on a un modèle qui supporte proprement ce genre de choses. Là, je sais aller d'utilisateur vers adresse, mais je ne sais pas aller de adresse vers utilisateur. Donc en fait, Hibernate OGM, quand il stocke un utilisateur ou une adresse, etc., il écrit aussi ça, l'information dans l'autre sens. Au niveau des requêtes, alors ce n'est pas encore là, par contre, vous pouvez déjà faire des requêtes Hibernate Search, donc full texte. Vous allez voir, on peut faire déjà pas mal de choses. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on stocke l'index Lucene dans InfiniSpan. Donc tout est stocké dans InfiniSpan et vos données et l'index Lucene. Et on travaille un truc qui permet de convertir les requêtes JPQL, en tout cas les versions simples au début, vers des requêtes Lucene, faire l'opération et vous ramener les objets qui matchent. D'accord ? Voilà deux exemples de requêtes sur lesquelles ça marche. Alors tout en haut, vous avez, première ligne, vous avez la requête JPQL équivalente et en bas, vous avez ce qu'on écrirait en Hibernate Search pour faire ça. Donc là, je veux tous les animaux dont la taille est strictement supérieure à 20. Je pars d'animal et je fais une requête de type Ranch sur le champ Size et je veux que la valeur soit au-dessus de 20 en excluant la limite. Donc on sait faire des requêtes avec des restrictions simples. Ok ? Regardons la deuxième requête qui a une jointure et deux restrictions. Comment on fait ça ? Maintenant que la jointure c'est du many-to-one ou du one-to-one. On va pouvoir stocker l'information en dénormalisant ça dans Hibernate Search et dans les index Lucen. Et ensuite, pour faire deux contraintes, deux restrictions, il suffit de faire une requête boolean qui a deux sous-roquêtes dedans. Alors le futur, c'est qu'il y a beaucoup de boulot. Si vous êtes intéressés, les contributeurs sont forcément les bienvenus. Tout est open source, licence LGPL, etc. Comme Hibernate, pas de problème. Tout est fait ouvert. On parle, on s'engueule sur les mailing lists. C'est la belle vie. Alors, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a comme objectif, nous ? C'est un, supporter plus de familles NoSQL, plus de produits et plus de familles. D'accord ? Donc, on est en train de finaliser les API d'abstraction entre Hibernate OGM et InfiniSpan. C'est presque fini ça. Et justement, avec cette première version-là, on va voir si ça marche bien avec d'autres valeurs, si ça marche bien avec MongoDB, si ça marche bien avec Neo4j, voir comment ça marche, adapter ça et ensuite ouvrir encore plus de familles NoSQL. Supporter JPQL, les versions simples et après, les versions plus compliquées, vous vous rappelez avec Teide et la notion de jointure, etc. Ça, c'est plus le moyen terme. On a aussi l'idée d'avoir un JPQL vers des primitives. Pourquoi JPQL vers des primitives et pas JPQL vers la requête Hibernate Search ? Parce qu'il y a certains NoSQL qui savent faire des requêtes qui seront probablement plus efficaces que nous, stocker l'index quelque part et gérer ça. Donc, l'idée de... Le parseur JPQL, de toute façon, va décomposer ça en primitives pour nous ou Teide, on va voir. et l'idée, c'est de réutiliser justement ce que savent faire les moteurs. Les API pour des opérations en masse, notamment ce que c'est faire JPQL, qui est probablement relativement simple et puis probablement exposer un truc à la map Reduce ou enfin, c'est encore un peu vague là-dessus, mais pour pouvoir faire des opérations en masse sur ces données dessus. Plus d'options de dénormalisation. Donc, l'idée, c'est que vous avez votre modèle objet et par contre, vous rajoutez des métadonnées, des annotations ou programmatiquement pour dire, je veux dénormaliser cette info, ça, je veux l'indexer pour que Neo4j puisse faire une recherche rapide, etc. Les déploiements hybrides, c'est l'idée d'avoir une base de données NoSQL, par exemple, devant une base de données relationnelle pour pouvoir décharger le plus possible la base de données, y compris au niveau des requêtes simples, mais quand même garder l'information dans une base de données relationnelle. Donc, ça aussi, c'est le futur, mais c'est des idées que l'on a. Alors, ça, c'est le même slide que le premier ou le deuxième. Ouais, c'est ça. Donc, JPA pour NoSQL, d'accord. On ne part pas de zéro, on part de Hibernate Core, Hibernate Search, TID, etc., etc. On met effectivement une glu par-dessus, on regarde ce qui marche, on regarde ce qui ne marche pas et on continue à faire évoluer le projet comme ça. D'accord ? Le statut, c'est, alors évidemment, ne stockez pas ça dans vos, enfin, ne stockez pas vos données critiques, genre les comptes bancaires de vos amis ou des choses comme ça dedans encore. Pourquoi ? Parce qu'on fait encore évoluer un petit peu la structure de données. On n'est pas encore stable là-dessus. Au niveau des requêtes, évidemment, c'est du full texte plutôt que le jpqn, donc là-dessus, ça avance. Par contre, le moteur, il marche plutôt bien sur tout ce qui est les opérations crud, etc., etc. Donc, si à un moment, soit vous donnez son cours, soit vous voulez commencer à jouer et à essayer, dites-nous comment ça marche, donnez-nous du feedback et contribuez. Alors, la doc, c'est dans, enfin, le site web, c'est ogm.hibernate.org. Il y a la doc. On a même écrit une doc, même si c'est une version alpha, donc allez la lire, s'il vous plaît. Qui aime écrire des docs ici ? Ok, c'est bien ce que je pensais. Bon, et sinon, quelque part, n'importe quel livre jpa va fonctionner. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes concepts. En tout cas, toute la partie supérieure de jpa, le modèle objet, les cycles de vie, les opérations persistent, etc., etc. Tout est sur GitHub, donc github.com.hibernate.org. github.hibernate.org.hibernate-ogm. Forquer, proposer des choses, il y a un Jira qui est ouvert, qui est hibernate.onjira.org, ou com, je ne sais plus. En tout cas, vous l'avez sur ogn.hibernate.org. Et puis, on fait partie du consortium Cloud TM, qui est un consortium européen, qui explore justement des nouveaux paradigmes de programmation, mais pour le cloud, avec justement la distribution derrière, comment est-ce que les transactions peuvent fonctionner, etc., etc. Et on va passer aux questions. Si vous en avez, j'espère que vous en avez. Ouais, Julien. Vous avez fait des tests de scalabilité en termes de volume de données, par exemple, de toutes données, pour voir comment ça se compare pour encore venir en finale. Est-ce que les promesses sont là ? La question des promesses, quels sont les objectifs ? C'est-ce quoi ? Alors la question, c'est est-ce qu'on a fait des tests de perf et de scalabilité pour voir comment ça marchait ? Alors c'est encore un peu tôt, on commence à en faire oui. Au niveau InfiniSpan lui-même, ça marche très bien jusqu'à des choses du genre 10-15 terabytes. C'est des choses qu'on sait faire. Après, au-dessus, il faut voir le cas d'utilisation et comment tu stockes tes infos. Il se peut que ça ne soit pas l'outil idéal. C'est là où peut-être d'autres familles NoSQL seront plus intéressantes. Au niveau d'Ibernet OGM lui-même, alors on va oublier les associations pendant une minute, mais au niveau d'Ibernet OGM lui-même, ça marche plutôt bien. On a regardé l'overhead, en fait, c'est essentiellement Ibernet Core qui fait son boulot et après en dessous le NoSQL, le surcoût OGM en lui-même, il est à peu près inexistant. Au niveau des associations, si tu as remarqué, quand on a une association many-to-one, enfin one-to-many ou many-to-many, on stocke dans une clé les liens entre entité A et la liste des entités B. Donc si à un moment, tu as un million d'entités B associées à entité A, tu as un truc qui est énorme et là, on commence à être lent. Ça marche plutôt bien jusqu'à 2000, 3000 entités associées. Donc si tu as un modèle qui va de 1 à 1 million, ça ne va pas bien se passer. En tout cas, avec la version actuelle, je pense qu'on va essayer d'explorer d'autres façons de stocker les infos. pour aller, voilà. Mais si tu stockes 50, typiquement 50 entités, voilà, là, ça va bien se passer. Là, ça va bien se passer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? On est quand même au début. Par contre, justement, les mecs de CloudTM, ils nous poussent pour faire des benchmarks et des machins. Donc on est obligé de faire marcher le truc rapidement. C'est bien. Une autre question ? Pourquoi vous avez choisi Neo4j et MongoDB ? Pourquoi pas, par exemple, S&G ou HB ? D'accord. La question, c'est pourquoi on a choisi NoSQL A plutôt qu'un autre. Alors, d'abord, on a choisi Infinispam d'abord parce que petit 1, c'est assez proche transactionnellement d'une base de données relationnelle. Petit b, l'équipe, elle est chez J-Bus, donc on peut leur taper pour corriger les bugs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pourquoi acheter... J'ai parlé de Neo4j, MongoDB, etc. Et EHCache, c'est parce que c'est des gens qui nous ont contactés en disant, tiens, c'est un projet intéressant, on aimerait bien bosser avec vous. Pourquoi ? Parce que nous, on aimerait... En fait, c'est un peu comme Hibernate et les dialectes. D'accord ? On va avoir des dialectes... Enfin, sauf que le dialecte va faire plus de boulot, mais on va avoir des dialectes NoSQL. Et la meilleure personne pour écrire un dialecte NoSQL pour Cassandra, c'est quelqu'un de la communauté Cassandra ou qui connaît bien Cassandra. D'accord ? Donc, c'est idéalement, si quelqu'un de la communauté Cassandra vient et se dit, tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien essayer, là, on va bosser avec eux, etc. De toute façon, il faut qu'on finisse les API d'abstraction avant de vraiment se lancer concrètement dans le truc. Évidemment, Cassandra, si personne ne se lève la main pour faire le boulot, on va finir par le faire parce qu'effectivement, c'est un des gros contenders du monde NoSQL. Voilà. Simplement, c'est par opportunité et interaction avec les communautés que je t'ai mentionné, ces gens-là, plutôt que d'autres. Ce n'est pas une raison technique ? Non. Cela dit, on est, pour être très honnête, le boulot, on l'a fait sur la clé valeur. Ensuite, on a eu des discussions avec les gens de Mongo et des discussions avec les gens de Neo4j. On n'a pas vu de contraintes techniques. Alors là, les requêtes, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, au niveau du stockage crud, on n'a pas vu de contraintes techniques là-dessus. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais je suis plutôt positif là-dessus. Et donc, on évoluera et on verra comment ça marche. C'est encore un projet d'expérimentation, en tout cas, pour un support NoSQL au sens général. Une autre question ? Non, mais non. Vas-y, dans un sens, nous, on s'en fout parce que c'est le boulot du NoSQL de stocker l'info. Mais c'est clair qu'il y a des bases de données relationnelles qui stockent les choses de manière très proche du NoSQL, de certains NoSQL, par exemple. Je n'ai plus de nom en tête mais quelqu'un m'envoyait l'info et la façon dont moi je stocke les infos sont assez similaires à un produit relationnel qui fait ça. Je crois que la vraie différence, ce n'est pas tant... Enfin oui, la façon dont tu stockes, c'est important en termes de perf et tout. Mais là où tu vas avoir une vraie différence, c'est dans les choix transactionnels, plutôt le fait que le truc ne soit pas transactionnel ou transactionnel si tu utilises un NoSQL plutôt qu'un autre. Et là-dessus, OGM va probablement rester agnostique, c'est-à-dire que si ton système c'est Cassandra ou je ne sais pas quoi et que tu as un système de compensation par code applicatif plutôt qu'une transaction, on va laisser cette partie-là naturelle. On ne va pas essayer de créer un système transactionnel par-dessus ça en te cachant ça. Pourquoi ? Parce que tu vas perdre le bénéfice du NoSQL que tu as choisi justement parce qu'il est très rapide pour ça, pour ça, pour ça et aussi parce qu'il ne supporte pas les transactions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc la vraie différence, ce n'est pas tant la fonction dont c'est stocké. Enfin, si, mais pour OGM, l'impact pour toi en tant qu'utilisateur d'OGM, ça va être plutôt comment transactionnellement ou non-transactionnellement les choses sont faites. Voilà, c'était la dernière question. Non ? Non ? Non ? Si ? Ok. Tu n'as pas dit une seule fois cool de maladeur. Ah oui. Non mais David, je l'ai dit en anglais donc peut-être ça m'a perturbé, je ne sais pas. Mais si vous notez, je dis moins cool qu'avant dans les podcasts. À un moment, je vais devoir m'enregistrer cool et puis le remettre artificiellement dans le... Ok. D'autres questions peut-être ? À part Julien ? Non ? Ok, allez Julien. Est-ce que vous ne pensez à justement... Mais tu nous prends vraiment pour des boulets ou quoi ? Répète, attends. Je fais plus ou moins de base de données et par contre la seule manière d'interdire que ça va donner c'est de créer des objets, faire des objets, avoir des objets de base. Est-ce que vous pensez d'avoir une structure à vérifier ça un peu ? Avoir une structure de données plus détypée et une sorte de langage insert, select, object qui viendrait se mettre devant ça où il n'aurait pas besoin de faire des objets mais qui n'aurait pas interagir avec. Peut-être SQL ? Oui. Peut-être... Mais pas forcément SQL, mais en tout cas... C'est pour être SQL mais le langage ne doit pas forcément lui être un SQL. C'est peut-être du JSON, c'est quoi ? Oui. C'est une interface non-gérée programmatique. Alors quand tu regardes la façon dont on stocke les données, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que c'est déjà détypé. C'est déjà des types simples, etc. Ce qu'on n'a pas fait, c'est effectivement un langage qui permettrait de requêter ces choses-là indépendamment du moteur Hibernate, OGM, etc. Pour nous, la valeur... Enfin, il y avait de la valeur à se mettre sur le marché entre guillemets des objets et du monde Java. En tout cas, pour un Finispan. Après, oui, on a réfléchi à faire ça à une couche ou plutôt reprendre un certain nombre du code pour pouvoir faire ça à des couches plus bas niveau. Mais c'est juste des réflexions de réunion et rien de concret pour l'instant. Voilà. OK. Un petit dernier. Parce que j'ai entendu que je peux me tromper, mais j'avais l'impression que l'information de navigation a une grande conséquence sur la performance. Potentiellement. Oui, potentiellement. Donc, y a-t-il des possibilités d'interpréter là-dedans, de customiser ? Alors, pas encore. Mais clairement, c'est un des objectifs. C'est de, notamment, je parlais des dénormalisations. Ça serait l'idée de dire « Ah ben attends, au lieu de stocker le livre et puis la liste de... » et l'information vers la liste des auteurs et ensuite l'auteur, c'est de dire « Stocke le livre. » La valeur livre stocke aussi les associations dedans. Ce qui fait qu'avec un seul look-up, j'accède au livre et à ces associations. Évidemment, c'est plus lourd. Mais l'avantage, c'est que tu déclarativement, tu dis « Je dénormalise ça. » Et nous, le moteur, il va essayer de garder la cohérence de tes données même si tu les as dénormalisées. Sans que toi, tu aies à coder le fait que « Attends, parce que j'ai mis à jour un auteur, du coup, il faut que j'aille mettre à jour le livre associé. » Il y a peut-être aussi certaines informations dont tu parlais en mobilité. Donc, pourquoi le stocker ? Je ne sais pas. Mettre une autre stratégie en place, qui serait plus un image. On va voir. Si tu as des idées sur des alternatives de stockage, ça m'intéresse. Moi, j'avais pensé déjà à découper l'association en plusieurs. Donc, tu fais des chunks, tu vois. Et puis, stocker la taille totale ou un truc comme ça pour justement avoir à charger des valeurs qui sont plus petites, notamment quand on parle du cas où tu as un million d'entrées, enfin, un million d'associations. Ça a des bénéfices, mais pas tant que ça, finalement. S'il y a d'autres alternatives, oui, moi, je suis intéressé. Et si on s'aperçoit qu'effectivement, il faut que ça soit vachement tunable, on essaiera d'avoir une API qui te permettra de, enfin, plutôt une SPI qui te permettra de changer ça et déclarer ça en disant, je vais utiliser telle ou autre stratégie plutôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501